Musique Applaudissements 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 Et merci à tous les nombreux à ventre. Merci aux écoutes qui permettent que ce tiers se mutigue. Merci à tous les militantes et militants qui font de cette campagne une réussite. Applaudissements 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 Alors je suis Aurélie Trouvé, donc Présidente du Parlement de l'Union Populaire. Ça fait maintenant pas de temps que je milite dans les mouvements sociaux. Applaudissements 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 C'est la première fois que je participe à une élection, que je participe à des meetings politiques, un meeting de l'Union Populaire. Et alors qui est dans ce cas-là ici ? Peut-être est-ce que vous voulez bien lever la main ? Et bien ça fait du long, c'est super ! Applaudissements Alors, c'est vrai, il y aurait tant de raisons d'être abattues. L'inaction climatique, le démantèlement des droits sociaux, l'étouffement des libertés publiques, il y aurait tant de raisons. Mais me revient à chaque fois cette phrase du mouvement intermondialiste dont je proviens, un autre monde est possible. Applaudissements 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 Et alors bientôt s'ouvriront ces larges avenues qu'emprunteront les femmes et les hommes libres pour bâtir une société meilleure. Et ces mots, et bien Gabriel Boric les a repris. Il est maintenant président du Chili. Applaudissements Applaudissements Et il est en portée. Il est en portée face à ces montres, face à ces montres du clair-obscur qui apparaissent entre le vieux, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Il est en portée sur un projet de transformation profonde de notre société. Mais cette victoire au Chili, c'est aussi celle des mouvements sociaux. C'est aussi celle des mobilisations féministes, antifascistes. C'est aussi celle des mobilisations contre la cause des prix pour une assemblée constituante qui ont appris les dernières années au Chili. Applaudissements Applaudissements Et c'est ce que nous portons dans l'Union populaire. Nous portons ces luttes. Nous portons ces pensées critiques. Nous portons ces imaginaires subversifs qui émanent les strates les plus profondes, les plus diverses de notre société. Et c'est ainsi que nous redonnerons du sens à la politique. C'est ainsi que nous reconnecterons la politique et la société. Et c'est ainsi que nous comptons rassembler. Applaudissements 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 Nous reprenons la grande histoire de l'Union populaire, de l'unité populaire au Chili. Et bien nous reprenons le fil historique de la gauche française, de la gauche européenne. Nous reprenons ces luttes dans lesquelles je suis, dans lesquelles vous êtes et qui nous donnent du souffle. Applaudissements 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 Ils ont reçamblé des millions de citoyens. A tout cela, nous leur disons, rejoignez-nous, rejoignez le programme de l'avenir en commun. Et c'est ainsi que nous pourrons constituer un bloc majoritaire, un point commun, social, écologique et démocratique. Alors je voudrais finir en disant que tous ceux qui pensent que la gauche n'est pas à terre, tous ceux qui pensent que, ici même à Nantes, dans l'Union Populaire, nous allons relever la tête, tous ceux qui pensent que nous allons convaincre quartier après quartier, immeuble après immeuble, dans les semaines et les mois à venir, et bien pour cela, levez-vous ! On se lève, on se lève ! Nous allons rendre un nouveau soutien sur l'Union Populaire, Monsieur le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumert. Pour la tâche, il y a une phrase qu'on a s'appelé de l'envie, « Hum, lui, toujours tu cheriras la tête. » C'est avec cette liberté d'esprit, cette conviction ancrée au tripe, que je m'exprime devant vous aujourd'hui, avec sérieux, avec responsabilité. On a une situation politique où, depuis cinq ans, les macronisques, les marcheurs et leurs armes de prémobiles font ma logique. Ils ont détricoté avec force notre modèle social. Ils ont cassé tout ce que nous avons construit, dans le sang et les larmes de la libération, pour prendre soin des Français, notamment nos services publics les plus structurants. Et ils ont détricoté la République présente partout et pour tous. Dans ce contexte, l'élection présidentielle est évidemment un moment déterminant. La gauche appréhende cet événement majeur en étant, comme on dit chez les Coupons-Flingueurs, avec la plus personne que l'homme. Face à cela, comme débuté communiste, fidèle à ma devise, trop insoumis pour être insoumis, mais suffisamment indiscipliné pour être communiste, je fais le choix de mettre ma force, ma détermination au service de la campagne conduite par Jean-Luc Mélenchon. D'abord, on se dirait que dans la période où nous vivons, il y a urgence à réarmer l'hôpital, à se donner les moyens dans la France du XXIe siècle d'avoir la santé présente partout. Ensuite, la période de crise que nous avons traversée milite pour que nous puissions recouvrer notre souveraineté industrielle. Fort de la richesse de l'hôpital, fort du savoir-faire des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, la France doit à nouveau faire la démonstration qu'elle est capable de produire pour ses propres besoins. La pédagogie des masques, des tests, des respirateurs ont été l'illustration de cela. qu'elle est capable de travailler à sa souveraineté alimentaire en prenant soin des agriculteurs sans un adhème et en prenant soin des pêcheurs comme celle de l'identité maritaine. Et puis la crise que nous venons traversée, pour ne pas faire trop long, milite, et avec mon copain Ruffin et avec mon gros copain, nous avons beaucoup milité pour ça, pour que tous ces métiers du bien, tous ces invisibles qui ont tenu pays, les accès, les AESH, les aides-soignants qui ont été en train de déployer le message, pour se reconnaître. Donc nous, 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 c'est fort de cette conviction que la campagne des présidentielles ne doit pas simplement être une campagne de témoignage, mais qu'elle doit nous conduire à être le plus nombreux possible dans l'hémicycle après cette séquence. Comme député insoumis, comme député communiste, comme député de la gauche qui ne renonce pas, de la gauche qui ne se bouge pas, de la gauche qui reste debout, à porter la voie du peuple, à porter la voie des territoires, que je considère aujourd'hui qu'il faut être en rang serré derrière le candidat qui est le mieux placé pour se qualifier et se remercier et distribuer les jurés de ce que je veux dire et de ce que je veux dire, c'est qu'avec cette énergie-là que j'endrais dans cette belle campagne des présidentielles, avec cette liberté d'esprit-là, en assumant nos différences, mais avec la conviction que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Je crois que les hommes sont des personnes qui sont des organisations qui ne sont pas des idées. À la fin de nuit, il faut que les relations qui nous rassemblent. Quel est le sens de ce message fort, symbolique, que je prononce depuis Dette ? Dette la belle, Dette, à quel point elle a dû avoir à gauche. J'ai maintenant vivant le plaisir d'accueillir un nouveau soutien et un soutien très, très important pour l'Union populaire, M. le maire de Trappes, Ali Rabé. Merci à toi, Aurélie. Merci à vous tous qui m'accueillez aujourd'hui. Merci de me donner la parole, comme Sébastien avant moi, dans un moment particulier, un moment important. Nous sommes au cœur d'une crise mondiale, d'une pandémie dont les profiteurs de crise savent, comme toujours, tirer les profits par milliards pendant que les premiers de Corvée continuent d'être au front en première ligne et doivent se contenter des miettes en attendant le revissaisement hypothétique que nous leur avons promis mais dont nous avons bien compris qu'il n'interviendra jamais. C'est un moment particulier aussi parce que l'extrême droite, et la droite radicalisée, saturent l'espace et le débat politique. Vous n'avez pas la raconte. Qu'elle soit incarnée par Marine Le Pen ou par Valérie Pécresse, par Éric Ciotti ou par Éric Zemmour, jusqu'au sein même du gouvernement avec Gérald Darmanin qui sait en être le grand national. Ces idées, nauséatron, saturent encore une fois cette présidentielle. Alors c'est donc ce moment particulier où un président de la République revendique d'insulter, de mépriser, d'emmerder les Français par millions. Ce même président de la République qui se couche à plat ventre devant les exilés fiscaux qui ne souhaitent pas payer leur juste part à la solidarité nationale, c'est dans ce moment particulier que je prends ici devant vous la parole. Je viens vous dire qu'il est temps de les déloger. Tout le monde, cette majorité est fort avec les faibles et faible avec les forts. Il est temps de mettre fin à un quinquennat qui a épuisé les classes populaires. Je suis maire de Trappes, une ville ouvrière, une ville populaire. Et je me dis que je ne pouvais pas laisser de pouvoir une majorité aussi lâche et impitoyable avec ceux que je suis fier de représenter. Et de vous poser que la majorité n'ont pas une union de façade, n'ont pas une union désespérante, mais bien un projet de société audacieux et mobilisateur. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui parmi vous. Je viens vous dire que je ne fais pas aujourd'hui le choix d'un homme ni même d'un parti. Je fais le choix d'un projet de société. qui m'a convaincu et qui aujourd'hui me mobilise, celui de l'avenir en commun. Je viens dire, face au délire et au fantasme de l'extrême droite, des obsédés du grand remplacement, que le concept de créolisation porté par Jean-Luc Mélenchon me parle et que je le vis et que je le vois se déployer dans ma ville. Je viens vous dire que face au cynisme d'un président de la République qui n'a d'autre perspective pour la jeunesse de notre pays que de s'endetter pour financer ses propres études, qu'il n'est plus que jamais nécessaire de réaffirmer que l'éducation est un droit et non pas un privilège pour ceux qui ont la chance d'être bien nés. Je viens vous dire qu'il est devenu absolument insupportable de voir les milliards pleuvoir sur des entreprises qui n'ont comme seule priorité que d'augmenter leurs dirigeants et leurs actionnaires tout en multipliant les suppressions d'emplois, les délocalisations en période de crise. Dans ma ville, je suis confronté au quotidien comme maire, à la détresse des familles qui ne mangent même plus à leur faim. Et ce spectacle est devenu insupportable au moment où les profiteurs de crise se gavent à plus de milliards. Alors, je peux plus finalement vous dire qu'il faut effectivement assumer la planification pour engager la bifurcation écologique, que si nous souhaitons comme je souhaite le faire à trappe, déployer les réseaux de chers urbains pour produire localement et consommer localement l'énergie dont nous avons besoin dans les classes populaires aux besoins, alors nous avons besoin nous les maires des 200 milliards du plan de la bifurcation écologique portée par l'avenir en commun. Je suis venu et vous dire aussi qu'il faut tailler en place le discours qui exige l'union pour l'union qui consiste à dire que je suis prêt à prendre les forces pour mobiliser les classes populaires pour lutter contre la résignation pour nous mobiliser face à ceux qui souhaitent nous soumettre qu'il est temps de nous organiser autour d'un horizon désirable c'est la raison pour laquelle Aurélie je vous annonce en tant que maire d'apporter mon parrainage à la candidature de Jean-Luc Merci, merci à vous abonner Alors, vous avez l'acte 1 la future d'une façon d'être en train dans notre combat place maintenant à l'acte 1 de ce meeting avec madame la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autorin Clémentine Autorin Clémentine Autorin C'est fini tout le monde pour la clé il me semble que mademoiselle chère-fils la professeure de professeure n'est pas encore arrivé Jean B et les maîtres que je ne présente pas ses parents sont des gens chics les seuls de petit sain d'avis s'écrit à la cantonnale « t'as que le jabel » « qu'est-ce que le jabel » je ne supporte pas le jabel je voudrais rentrer sous terre je cache mes mains sur le bureau peut-être dans les poches de ma boule je suis affronée de l'opente terrorisée à l'idée d'être désignée par l'une ou l'autre de mes voisines « qu'est-ce que le jabel » sans doute à ce moment j'aimerais revenir une demi-heure en arrière chez nous dans la cuisine comme d'habitude après le repas je me suis lavé les mains dans la cuvette d'eau placée en permanence à tel usage il n'y a pas de courant à la maison sans être gênée le roi du monde par honneur de l'Ojavec cette fois sans dégager en cet instant la fille de quatrième que je suis saisit tout très bien que l'odeur de la janelle ainsi dit-on chez moi une haute janelle qui était jusqu'ici le signe même de la propreté celle des blouses de ma mère des draps du carrelage frotté et du saut de nuit une odeur ne dérangeant personne bien le contraire est une odeur sociale le signe de l'appartenance à un milieu très simple comme disent les profs c'est-à-dire inférieur l'odeur de la femme du ménage de Jeanne Ville à ce moment je hais Jeanne Ville je me hais encore plus non pas de malacheté qui m'empêche de dire que c'est moi je me hais d'avoir trempé les mains dans la cuvette d'eau d'être ignorante des dégoûts du monde de Jeanne je me hais d'avoir fourni à celle-ci un motif de m'humilier ce traitement je me suis juré certainement à ce moment-là de ne plus recommencer de faire attention désormais à cette odeur-là en somme je viens de rôtre avec les générations de la meuse à le Jeanne 4 citations de Pierre Farao Cazorini 1 il y a une idée directrice que tout le monde partage sincèrement intrinsèquement l'idée que la pauvreté est le plus grand malheur du monde et que donc à la culture des classes pauvres devrait se substituer la culture de la classe dominante en d'autres termes notre faute en tant que père consisterait à croire que l'histoire n'est et ne se répète que l'histoire bourgeoise 2 une grande oeuvre de normalisation a imposé les modèles voulus par la nouvelle classe industrielle qui ne se contente plus d'un homme qui consomme mais qui prétend que d'autres idéologies que celles de la consommation sont inadmissibles 3 le refus a toujours tenu un rôle essentiel les saints les ermites mais aussi les intellectuels le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire sont ceux qui ont dit non et non pas les courtisans et les valets des cardinaux cependant pour être efficace le refus doit être total et non pas porter sur tel ou tel point car il ne faut jamais en aucun cas craindre l'immaturité des électeurs c'est le même raisonnement que font les censeurs et les magistrats quand ils considèrent que le public n'est pas mûr pour certaines idées c'est le même c'est le même c'est le même C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration, ou le bonheur d'amour, enfin c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les reprises, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai une travailleuse probablement. Mais on est dans notre métier. Moi j'aime ça, j'ai toujours fait ça. Demandons par 7h30, des automatiques, et un salaire laissant. On va voir, il a fallu croire. Rejeter, 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 rejeter. Mais oui, je parle avec volaire, parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, être payés 3h à 6€, vous voulez faire ça ? T'es connu la parole. Nous tous en palais, faites-vous qu'ensemble de la dame, viens avec vous ! On s'entend, nous oublions pas, entre son coeur des autres, viens avec vous ! Viens avec vous ! Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps les femmes, nous sommes le continent noir, Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout ! Asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, dans toutes les maisons, les femmes, loin du monde relégués. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout ! ... Reconnaissons-nous, nous, et nous, nous, en tôm孔 la poignée. Ensemble ou trasmes, ensemble ou hèmos, nous, 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 étoivez ? nous, nous… ne nous mechanisms, les foames, nous, nous, notre ensemble, une rose propody, Debout, 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 debout. Il ne faudra pas arriver loin et tellement plus haut pour être un peu mieux que rien. Qu'est-ce qu'un viol sinon que cela ? Férocité pure, exercice de pouvoir brut, c'est une énorme erreur que de le confondre avec le sexe. Il s'agit d'un spasme de rage, d'une invasion violente, d'un désir de dominer et de détruire. Tel un missile détecteur de chaleur, il cherche la partie la plus vulnérable du corps de la victime afin de provoquer le plus de dégâts possibles. C'est une punition, c'est une domination, c'est l'éradication de la menace, la démolition volontaire de toutes les limites qui font de nous des êtres humains. Quand le garçon se retourne et déclare, finit de rire, en me collant la première veille, ça n'est pas la pénétration qui me terrorise, mais l'idée qu'ils vont nous tuer. Pour qu'ensuite, on ne puisse plus parler, ni porter plainte, ni témoigner. De la peur de la mort, je me souviens précisément. Cette sensation blanche, une éternité, ne peut rien être, déjà peut rien. Ça se rapproche davantage d'un trauma de guerre que du trauma de viol, tel que je le lis dans les livres. C'est la possibilité de la mort, la soumission à la haine déshumanisée des autres, qui rend cette nuit indélébile. Pour moi, le viol avant tout a cette particularité. Il est obsédant. J'y reviens, tout le temps. Depuis 20 ans, chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. J'imagine toujours pouvoir finir avec ça. Impossible. Il est fondateur de ce que je suis, et en même temps, de ce qui me défigure et de ce qui me constitue. Applaudissements. Oh mon cœur, au cœur d'acier trempé, tes combats sont les fils de notre humanité. Oh mon cœur, de tes larmes versées, dans ton poing serré germe la paix. Je m'appelle madame Fatima, Fatima est un prénom féminin, musulman. Je suis censée être une fille alors que je commence à me m'accrier au vissier. J'ai les cheveux longs, je ressemble de plus en plus à une femme. Ça plaît aux garçons. Moi, ça ne me plaît pas. Applaudissements. Applaudissements. Il est temps que vous ne voyez plus en nous des femmes serviles, des animaux domestiques. Nous voulons substituer toutes les vertus et tous les miracles de la République. à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Applaudissements. Pour la République, il n'est pas faite pour cacher la misère du peuple, mais pour la proclamer et la guérir. Applaudissements. Derrière la vie politique, il y a la lutte des intérêts. La République a pour programme d'aider les faibles dans leur lutte contre les forts. Applaudissements. La démocratie politique, le socialisme, a pour formule la souveraineté économique du peuple, la souveraineté du travail. Applaudissements. La République n'est pas un dogme. Je dirais même que ce n'est pas une doctrine. Elle est avant tout une méthode. Applaudissements. La République, c'est le droit d'un dogme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de souveraineté. Applaudissements. Applaudissements. La République, c'est proclamé que les hommes ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche-repos. Applaudissements. Applaudissements. Oh, République amécile, qui toi-même te trahissait, qui toi-même te couchait sous l'insolence des grands chefs, et tu viens réveiller maintenant ? Es-tu résolu à te défendre ? Applaudissements. La remise de la République sociale, ni oligarchie, ni bureaucratie, mais une vaste coopération sociale où les règles sont définies par tous. Applaudissements. La République n'est pas un dogme. Elle est une méthode pour atteindre la plus haute efficacité de toutes les énergies humaines. Applaudissements. L'abstention de l'État, il ne faut point se le dissimuler, qu'elle abandonne à tout jamais de ceux qui souffrent. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Applaudissements. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ou de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un précieux de la relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ces souffrances, nous devons apprendre à le souvenir ensemble. On ne peut vaincre ni dépasser les prosaïques en demeurant dans la caverne du prosaïque. Il faut ouvrir en poétique, en décroissance et en sobriété. Rien de ces institutions, si arrogantes et si puissantes aujourd'hui, banques, firmes transnationales, grandes surfaces, entrepreneurs de santé, téléphones immobiles, ne sauraient ni ne pourraient y résister. Le capitalisme contemporain réduit la part salariale à mesure qu'il augmente sa production et ses produits. Quand il délocalise, ce n'est pas dans la recherche d'une main-d'œuvre abondante, mais dans le souci d'un effondrement plus accéléré de la part salariale. La frontière est cette invitation à goûter les différences. La créolisation, pour moi, c'est le métissage des cultures qui produit de l'inattendu. La créolisation ne pourrait pas être constituée d'un ensemble de cultures qui sont en relation, sans s'éteindre ni s'éduquer. C'est pour ça que je suis contre le mot d'intégration. Les économistes, les gouvernements, les hommes d'affaires réclament la croissance en soi, sans jamais en définir la finalité. Le contenu de la croissance n'intéresse pas les décideurs. Ce qui les intéresse, c'est l'augmentation du PIB. C'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'argent échangé, de la quantité de marchandises échangées et vendues au cours d'une année, quelles que soient les marchandises. Rien ne garantit que la croissance du PIB augmente la disponibilité des produits dont la population a besoin. Dans les faits, cette croissance répond d'abord à un besoin du capital, non aux besoins de la population. Elle crée souvent plus de pauvres et plus de pauvreté. Elle profite souvent à une minorité au détriment de la majorité. Elle détériore la qualité de la vie et de l'environnement, loin de l'améliorer. Quelles sont les richesses et les ressources qui manquent le plus souvent aux populations ? Une alimentation saine et équilibrée tout d'abord. L'eau potable, de bonne qualité, de l'air bon, de la lumière, de l'espace, un logement salubre et agréable. Mais l'évolution du PIB ne mesure rien de tout cela. Prenons un exemple. Un village creuse un puits et tout le monde peut utiliser de l'eau. L'eau est un bien commun et le puits le produit d'un travail commun. Il est source d'une plus grande richesse de la communauté. Mais il n'augmente pas le PIB car il ne donne pas lieu à des échanges d'argent. Rien n'est acheté ni vendu. Mais si le puits est approprié par un entrepreneur privé qui demande à chaque villageois de payer l'eau qu'il tire, le PIB augmentera des redevances encaissées par le propriétaire. La croissance est pour le capitalisme une nécessité systémique totalement indépendante et indifférente à la réalité matérielle de ceux qui croient. Elle répond à un besoin du capital. Elle conduit à ce développement paradoxal qui fait que dans les pays aux PIB plus élevés, on vit de plus en plus mal tout en consommant de plus en plus de marchandises. Applaudissements Je reviens à cette question insistante. Mais c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'éteindre l'incendie qui menace de ravager notre maison collective ? A mon avis, la réponse est plus simple qu'on tente de nous la faire croire. Si le nécessaire n'a pas encore été fait pour réduire les émissions. C'est parce que les politiques à mettre en œuvre sont fondamentalement incompatibles avec le capitalisme déréglementé dont l'idéologie a dominé pendant toute la période durant laquelle nous nous sommes démenés pour trouver une issue à la crise du climat. Applaudissements Si la situation ne se débloque pas, c'est parce que les mesures grâce auxquelles on aurait le plus de chances d'éviter la catastrophe et qui profiteraient à l'immense majorité de la population représentent une grave menace pour la minorité qui a la haute main sur l'économie, la sphère politique et la majorité des grands médias. Applaudissements Le dilemme est le suivant. Soit on laisse le bouleversement du climat transformer radicalement le monde, soit on transforme radicalement l'économie pour éviter le bouleversement du climat. Applaudissements Voici ce que le réjouement de la planète m'a transformé. La sécurité personnelle et la santé, l'accès à l'alimentation, à l'eau et à la médecine, l'équilibre géopolitique et stratégique de la cohésion sociale et la paix elle-même. Dans ces conditions, pourrions-nous, s'il vous plaît, cesser de parler des générations futures ? Avec l'accélération du changement du climat, nous parlons de notre propre génération, ici et maintenant. Nous devrions d'ailleurs cesser de parler. Il faut hurler. Jusqu'à présent, les dirigeants ne nous ont pas entendus. Applaudissements Je m'appelle Gabriel, j'ai 22 ans, Sébastien, 30 ans, Antoine, 27 ans, Frédéric, 36 ans, Ayan, 53 ans. C'était le samedi 24 novembre, le 1er décembre, le 8 décembre. C'était à Bordeaux, à Tours. C'était place Péberland, place Jean Jaurès. C'était sur le boulevard Roosevelt, dans le 11ème. Ça s'est passé le 9 février devant l'Assemblée nationale. Ce samedi-là, c'était comme on disait l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 13. J'étais venu parce qu'avec mon seul salaire, ça ne suffisait pas. Quand on a sorti la nourriture, les frais, l'eau, l'électricité, le gasoil pour aller travailler, on arrive à peine à boucler la main de moi. Moi, j'étais d'abord venu pour manifester pour le climat. Ce jour-là, on est allé manifester pour les services publics. On est très attachés aux services publics. Il y a aussi le ras-le-bol de voir les gens dans la misère. Tout est devenu cher. Études, loyers, nourritures, déplacements. C'était le ras-le-bol. Tout simplement. Au début, il y avait une bonne audience. Il y avait du monde. Ça chantait des chansons, ça scandait des slogans. Ça arrivait gentiment. Très vite, on s'est aperçu que quelque chose clochait. Un mur de CRS nous attendait. Les CRS avaient fermé tous les ponts derrière nous. Et toutes les rues aussi. On ne comprend pas pourquoi le parcours a été modifié. Des gens partout. Des gaz partout. On se demandait tous pourquoi ils gazaient. Soudain, la tension monte. Je vois un type qui prend un coup de matraque en s'approchant trop près des barrières. Et ensuite, ça a été le flash-bol. J'entends un truc qui tombe à côté de moi. Je me suis approché. Je l'ai ramassé de la main droite parce que je suis droiterie. J'ai ramassé la grenade pour la balancer où il n'y avait personne. Et c'est là que ça a explosé. Elle a explosé sur moi. Ça fait comme dans les films de guerre. Où il y a un blanc. Il y a un sifflement dans les oreilles. Il y a eu un. Boum. Je sens un énorme choc. Ma première réaction, c'est de partir en croix en me tenant le bras. Pour me mettre à la grille Jouko et aller Gilets jaunes. Je me rappelle sentir comme des fourmis dans les mains. C'est la réaction des autres qui m'a alerté. On le voit bien sur la vidéo qui passait sur internet après. Autour de moi, les gens s'écartent. les yeux écarquillent et dorats. Et aujourd'hui, je voudrais que non seulement, il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans l'écriture, dans la vie, il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à abattoir, troublés comme des victimes. Justement, il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions et ses journaux. ... 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